Musique J'étais super honoré et vraiment heureux de partager cette présidence avec Nicole Garcia, mais surtout parce que la présidence, bon c'est important, mais c'est pas que ça, c'est surtout d'être membre d'un jury avec toutes ces personnalités incroyables que je ne connaissais pas et que j'ai rencontré. Moi ce que j'aime dans un festival, c'est l'opportunité et le privilège de rencontrer un groupe de personnes avec qui on va devoir regarder un certain nombre de films dont on ne connaît rien. On souffre beaucoup en tant que spectateur de, évidemment, des bandes-annonces, des affiches, des critiques, de tout ça. Et tout d'un coup de pouvoir, en tout cas moi, à mon échelle, je ne sais pas comment les autres membres du jury le font, mais moi j'essaie de rien savoir sur les films. J'essaie vraiment de rentrer dans la salle presque en ignorant le titre, ce que j'ai envie de découvrir. J'ai envie vraiment d'avoir cette, j'espère un choc, j'espère de voir quelque chose qui va m'aspirer. Tout ce qu'on a vu est très différent, donc c'est assez surprenant. C'est assez surprenant, il y a vraiment des choses assez diverses. Je suis extrêmement bon public, j'aime tous les types de films. Je ne suis pas du tout prisonnier du genre de l'horreur, même si je fais ce type de films-là parfois. C'est vraiment, j'aime le cinéma dans son ensemble. Moi ce que j'aime c'est l'immersion, ce que j'aime c'est le cinéma comme expérience. J'aime quand le cinéma m'hypnotise quelque part. J'ai un rapport au cinéma qui a un rapport de nostalgie, donc j'aime bien, il y a des films que j'aime, il y a des films que je pourrais revoir comme ça indéfiniment, et puis d'autres que j'aime découvrir. C'est vrai qu'en général j'arrive à, même dans les périodes de travail, j'essaye quand même de regarder au moins un ou deux films par jour. Ah oui, mais il y en a beaucoup à voir. Je ne regarde pas la télé du tout. Par contre, les séries ont pris une part extrêmement importante, parce que je pense que la série télé n'existe plus réellement. Ce qui s'est passé c'est que le cinéma a pris le dessus. L'espace de la série télé est devenu un espace tellement créatif qui permet à des vrais cinéastes maintenant de s'exprimer sur des formats au-delà des deux heures de long métrage. Et on ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire qu'une série télé est souvent de meilleure qualité que la plupart des films, ou l'équivalent, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. J'ai travaillé sur la 3D au moment où, comment dire, quand Cameron a fait Avatar, nous on faisait en même temps Piranha, qu'on allait faire en 3D. Donc la 3D a été quelque chose où justement je me suis dit, tiens la 3D va amener une immersion très forte, plus forte. Ma conclusion c'est que finalement, la narration et l'histoire restent l'outil d'immersion le plus fort. Un livre, quand on le lit, même si on est dans le bus, ou dans le métro, ou dans un train, si le livre est bon, on oublie le monde qui nous entoure, et on est complètement dans l'histoire, alors que c'est des mots sur une page, et pourtant on dépasse et on est dans un autre univers. Donc finalement au bout du compte, ce qui compte le plus, c'est l'histoire et la manière dont on amène les spectateurs au sein de cette histoire. Mon premier souvenir du cinéma, c'est un souvenir de peur finalement. C'est presque une vision d'horreur, c'est que je dois avoir 3 ou 4 ans, et je suis chez les amis de mes parents, et les enfants qui sont plus âgés que moi regardent Indiana Jones et l'arche perdue. Et j'ouvre la porte au moment où l'officier nazi est en train de fondre, et c'est vraiment la première image comme ça, je suis un petit peu mis dans cette niche du cinéma de genre, qui est parfois péjoratif, et parfois pas du tout. Mais moi j'ai l'impression que tous mes films sont très différents, j'ai pas l'impression de refaire les mêmes films les uns après les autres. J'ai l'impression que Piranha, Piranha est une comédie d'horreur, Horns était aussi une comédie un petit peu noire surnaturelle, le dernier, La 9e vie de Louis Drax, est vraiment pour le coup une sorte de drame hitchcockien, avec un petit peu de surnaturel, mais vraiment très peu. Moi je pars en général du principe de faire des films que j'aimerais voir en tant que spectateur, et en me disant que peut-être avec un peu de chance, d'autres gens sont comme moi et ont envie de le voir aussi. Donc c'est vrai que j'essaye de rester dans cette démarche-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada